RTCI nous réunit. Initiative Notre rubrique initiative aujourd'hui avec Essia Tej et Maryam Lahver. Essia Tej est présidente d'Interact et puis Maryam Lahver est vice-présidente du même club Interact. Bonjour Essia. Bonjour. Bonjour Maryam. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Essia, vous allez vous présenter. D'accord, alors je suis ECT, je suis présidente de l'Interact Club du Nice-les-Berges-du-Lac. J'ai 16 ans, je suis élève au lycée Pierre-Mondès-France en première S. Et Maryam va se présenter maintenant. Je m'appelle Maryam Lahver, j'ai 15 ans, je suis aussi APMF en seconde et je suis dans le club Interact depuis bientôt un an. Très bien, donc le club Interact des Berges-du-Lac. Oui. Et vous allez nous présenter l'Interact en général d'abord ? Ou bien ce club en particulier ? Les deux. Très bien. En fait, l'Interact, c'est un club de service qui est parrainé par le Rotary International. Aujourd'hui, le monde compte environ 11 000 clubs répartis sur 120 pays. En Tunisie, on trouve plusieurs clubs dans notre club. Nous, personnellement, on est parrainé par le Rotary Tunis-les-Berges-du-Lac évidemment. Et l'Interact, c'est un club qui est dédié aux jeunes qui ont entre 14 et 18 ans. Au-delà de 18 ans, il y a le Rotaract qui est pour les jeunes qui ont entre 18 et 30 ans. Ensuite, il y a le Rotary pour les plus âgés. Et voilà, on réalise des actions, des actions humanitaires généralement pour venir en aide à autrui sous le slogan « Servir d'abord ». « We serve ». Très bien. « We serve », c'est le slogan du Rotary International également. Oui. Très bien. Interact, Rotaract, puis Rotary. C'est une carrière bien guidée finalement qui vous attend également, Marie-Eme Lartan. Nous, on réussit à récolter des fonds grâce à des grands événements à entrée payante, comme des soirées ou des brunchs. C'est notre trésorerie, Marie-Eme Lansahad, qui gère les comptes et qui débloque l'argent. On arrive à faire, on fait des dons différents, des dons en nature. Et pour ça, on fait des collectes, comme des collectes de fournitures pour les enfants ou des collectes de nourriture sèche pour les maisons de retraite. On fait aussi des dons financiers, comme maintenant, on a aidé une association d'aide aux jeunes enfants porteurs de trisomie 21. On leur a fait un don pour qu'ils puissent rénover leur local, qui était inadapté aux enfants. Et on a passé la journée avec eux en leur faisant faire différents ateliers. Très bien. Ceci constitue quelques-unes de vos activités. Et là, vous avez des projets en cours ? Oui. Là, actuellement, on est sur une action qui vise à aider une maison de retraite. La semaine dernière, on a fait une collecte sur différentes grandes surfaces. On a fait une collecte pour cette maison de retraite, la maison de retraite de Manouba. Et on les a contactés pour prendre une liste de leurs besoins. On a ensuite fait la collecte. Et là, on va les recontacter pour fixer une date, pour faire la distribution. Et voilà. On vient de clôturer l'action des trisomiques hier, avant-hier plutôt. Et maintenant, on est en train de programmer avec une école pour leur construire une aire de jeu, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Une école à Tunis ou bien ? À Tunis, oui. Très très bien. Alors, dites-nous à peu près quel est le nombre de membres de votre club Interact ? Dans notre club, il y a environ une vingtaine de membres, en sachant qu'au cours d'une année, on peut faire des recrutements. Et voilà. Donc, ça peut s'agrandir et ça peut baisser aussi. Et ça tourne ? Il y a de la cohésion entre les membres ? Oui, bien sûr. Tout à fait. Et pour les actions, tout le monde se mobilise ? Oui. Le principe fondamental de l'Interact, c'est la camaraderie. On est très unis et très soudés. Notre Interact, mais aussi avec tous les Interact de Tunis, on a fait une collaboration avec l'Interact Club à Milcar, si tu sais. Et on peut aussi faire des collaborations avec des clubs à l'étranger. Tout à fait. Et est-ce que vous avez des collaborations avec le Rotary ou pas ? Alors, en fait, avec le Rotary, eux, ils sont là pour nous parrainer et pour nous encadrer, entre guillemets, aussi. Mais on peut faire des collaborations avec notre Rotaract, le Rotaract Tunis-les-Berges-du-Lac. On peut peut-être prévoir de faire une collaboration avec eux, ce qui serait merveilleux. Super. En tout cas, ce qui est merveilleux, c'est votre présence aujourd'hui au studio. Et toutes ces informations que vous nous donnez. Et puis, on va essayer d'aller un peu plus en profondeur par rapport à vos actions, par rapport à vos ambitions et à vos parcours et à ces projets que vous allez développer en 2017-2018. Nous sommes en compagnie de S.I.A. Tej, présidente du Club Interact Berges-du-Lac Tunis, et en compagnie de Mariem Larver, vice-présidente de ce Club Interact des Berges-du-Lac. Restez avec nous. Nous reviendrons dans quelques instants pour parler encore d'actions sociales et humanitaires. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. S.I.A. Oui, bien sûr, c'est faire partie d'un club, c'est se sentir utile avant tout. C'est être active dans la société civile. Et vraiment, c'est un sentiment extraordinaire, surtout après avoir réalisé une action. C'est vraiment bénéfique parce que c'est une réalisation. On sent qu'on a fait quelque chose de bien et qu'on peut encore faire mieux, persévérer. Mariem, vous êtes également sur cette ligne ? Oui, parce que surtout, on se rend compte de l'impact de nos actions à la fin, quand on voit la satisfaction sur le visage de tous ceux qu'on aide, que ce soit les enfants ou bien les personnes âgées ou n'importe qui. Très bien. Et est-ce que par ailleurs, cela crée de la cohérence entre vous, les 20 membres de l'Interact Tunis-Perge-du-Lac ? On est très proches et pour les nouveaux qui arrivent, parce qu'on vient de faire un recrutement, ils sont encore invités et on va bientôt les accueillir en tant que membres. On se rapproche et on apprend à se connaître et on dit souvent qu'on est une famille. Très bien. Mais est-ce que cela ajoute par ailleurs quelque chose par rapport à votre cursus scolaire ? Est-ce que le fait de participer à de telles activités, mais de manière véritablement engagée, vous ajoute quelque chose en général ? En fait, cela nous ajoute quelque chose, bien sûr, mais cela ajoute surtout sur le plan moral. On apprend beaucoup en faisant partie d'un Interact, que ce soit la confiance en soi, comment travailler avec des personnes, la communication et plusieurs autres talents qu'on peut vraiment améliorer en faisant partie d'un club. C'est au-delà du plus qu'on aura sur notre dossier. C'est surtout une expérience unique, vraiment. C'est un peu, Mariam, l'école de la vie, finalement. Oui, voilà. On fait aussi des rencontres extraordinaires, parce qu'on apprend à connaître des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous, que ce soit au sein du club ou même en dehors avec d'autres clubs. Très bien. Alors, essayons de parler un peu de vos actions. Vous avez parlé de deux actions, là, pour le moment, celle pour les enfants trisomiques et celle qui consiste à apporter de l'aide à un foyer de personnes âgées. Vous avez eu d'autres actions avant ? Ou est-ce qu'il y a d'autres actions en cours ? Racontez-nous un peu. On a fait une collecte pour les enfants de l'école de Sajnène. On a eu un stand devant plusieurs librairies, en collaboration avec l'Interac Club Amilcar Sidi Poussaïd. Il y avait une liste avec ce dont on avait besoin. C'était aux alentours de la rentrée, 4-5 septembre. Et les parents qui venaient acheter les fournitures pour leurs enfants pouvaient en profiter pour nous acheter quelque chose à nous aussi. Il y avait 66 élèves. On a réussi à avoir tous les matériaux possibles. On est ensuite allé à Sajnène. On a loué un bus. Ah, super. Toute la bande. On est allé sur deux jours pour rénover l'école aussi. On a repeint... Vous-même. Oui. Et le deuxième jour, on a rencontré les enfants et on leur a distribué les fournitures. Très bien. Et tout cela avec notre présidente, donc, S.I.A. Tej, qui contribue à harmoniser tout cela. Oui, et pas qu'avec moi, parce que c'était en collaboration avec un autre club. D'accord. Voilà. Donc, deux clubs Interact. Oui, mais c'est bien. C'est formidable de créer des synergies comme ça. Alors, d'autres actions dont vous êtes fiers ? Oui, on a fait plusieurs actions. Bon, déjà, si vous voulez suivre nos actions, on est très actifs sur les réseaux sociaux. Très bien. Sur Instagram, c'est Interact Club TBL. Et sur Facebook, c'est Interact Tunis-les-Berges-du-Lac. Donc, là-bas, vous pourrez trouver vraiment toutes les photos de nos actions, nos futures actions et nos actions passées. Là, mis à part les actions dont on a déjà parlé, en février dernier, on a fait un événement. C'était une soirée. Et avec les fonds collectés, ça a permis de financer nos projets, de donner des dons à plusieurs associations, dont l'Association des Enfants Trisomiques. Voilà. Super. Quelque chose à ajouter, Mariette ? Oui, on a aussi fait un don pour SOS Animaux et on est allé leur rendre visite aux alentours de Nabel. Très bien. Donc, finalement, vous travaillez tous ensemble et vous avez pas mal de projets. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre une petite parenthèse musicale et on revient une troisième fois pour parler de vos projets futurs, c'est-à-dire de ce que vous êtes en train de préparer en ce moment pour la fin de l'année 2017 et pour l'année 2018 éventuellement. D'accord ? D'accord. Très bien. Alors, tout de suite, toujours Kids United et nous allons écouter un grand classique qui s'intitule Imagine et qui a été créé par John Lennon. Voilà, nous avons écouté Imagine par Kids United pour l'UNICEF. L'UNICEF qui est aussi une grande école d'action sociale, de soutien, etc. Et alors, on va parler des grandes articulations de vos projets pour l'année à venir. Donc, les axes sont plus ou moins prêts, n'est-ce pas, Essiatège ? Oui, bien sûr. En fait, au cours de l'année, on compte faire plusieurs actions de plusieurs types, bien sûr, en s'intéressant, en essayant de toucher toutes les tranches d'âge. Bon, il y aura bien sûr environ entre un et deux événements pour collecter des fonds. Enfin, ça, c'est... Fondamental. C'est fondamental, oui. Ensuite, comme l'action qu'on a faite dans l'association des enfants trisomiques nous a beaucoup touchés, on souhaiterait peut-être leur rendre visite encore une fois et rendre visite à plusieurs autres associations pour passer des journées avec eux, parce qu'on a trouvé ça super intéressant. Ensuite, on pourrait peut-être faire une action pour les enfants, que ce soit aller leur rendre visite ou leur faire une collecte. Ça reste à voir. Toutes les possibilités sont géniales. Donc, voilà. Très bien. Donc, vous êtes également impliquée, Mariam Larder ? Oui, ça reste pareil pour la maison de retraite. Mis à part le fait qu'on les a aidées avec des dents en nature, on compte leur rendre visite et rester avec eux parce qu'ils ont surtout besoin de soutien moral avant tout. Tout à fait. Et ce que je voudrais souligner, tout en vous félicitant pour ce type d'action, c'est votre souci de la continuité, c'est-à-dire du suivi. Et cela entre en ligne de compte dans votre méthode de travail, semble-t-il. Oui, bien sûr. Et c'est bien de continuer. Ce n'est pas une action ponctuelle. Voilà, c'est fait, on s'en va et puis c'est terminé. Tandis que là, vous suivez, vous revenez, vous tissez des liens, comme on dit. Oui, on prend des décisions autour des réunions, en général qui se font une fois par mois. Et ça avance bien. On parle aussi sur le groupe et on fait des sondages et toutes les décisions sont prises ensemble. D'accord. Alors, plongez-nous dans une de vos réunions. Est-ce que ça se passe avec tout le protocole du Rotary ? Est-ce que vous reproduisez ce type de protocole ? Ou bien est-ce que c'est très relax ? C'est plutôt relax parce qu'on se connaît bien. D'accord. Sinon, c'est Essia qui anime les réunions. Oui, il y a un certain protocole, mais on essaie surtout d'être cool et tout. Parce que pour être stressé pendant une réunion, ça ne peut pas faire avancer le travail. Donc voilà, on essaie d'être simple. Voilà, tout à fait. Alors parce que moi, j'ai assisté à une rencontre Rotary, et puis il y avait quelqu'un qui avait une cloche, et il fallait actionner la cloche, comme ça la réunion pouvait statutairement commencer. Enfin, il y avait beaucoup de choses comme ça, protocolaires, qui étaient assez impressionnantes. Parce que moi, j'étais tout jeune à l'époque, et je me demandais où j'avais atterri. Mais vous, donc, vous menez vos réunions simplement. Oui, bon, il y a aussi, ce dont vous avez parlé, avant de commencer la réunion, on dit, d'après le district, on déclare la réunion ouverte. Oui, voilà, c'est ça. C'est bien, mais c'est finalement des procédures, et c'est important de les appliquer, n'est-ce pas ? Oui, il arrive aussi que des membres du Rotary assistent à nos réunions, quand c'est des soirées de passation, quand la nouvelle présidente et le nouveau bureau arrivent. D'accord, c'est très bien comme ça. Et tout cela ne vous fait pas oublier vos études, bien entendu. Non. Alors, on va commencer par S.I.T.H., vous êtes en première. Oui. Donc, vous passez votre bac l'année prochaine. Oui. Plongée complètement dans les études en ce moment aussi ? Oui, enfin, si je me suis engagée dans ce club, c'est pour arriver à concilier mes études et le club. Si je ne pouvais pas, je ne l'aurais pas fait. Donc, voilà, j'arrive à gérer à peu près, oui. Non, c'est très bien. Et vous, c'est votre cas également, Marie Mnarder ? Oui, cette année, c'est un peu plus difficile, mais ça va. D'accord, c'est plus difficile parce que vous êtes en seconde. Oui. C'est un changement, la seconde ? Oui, mais ça va. Le changement sera plutôt l'année prochaine. D'accord, très bien. Et vous avez des études littéraires, économiques, scientifiques ? Moi, j'ai choisi cette année et je pense que je vais faire un bac littéraire ou plutôt ES, je ne sais pas encore. D'accord. Moi, je suis en première scientifique. Très bien. Et je suis aussi en OIB. C'est parfait tout ça. C'est deux battantes qui sont avec nous aujourd'hui et qui réalisent beaucoup de choses avec leurs 18 autres membres du club Interact des Berges du Lac et des Berges du Lac Tunis. Et donc, vous pouvez retrouver votre club sur Instagram et Facebook. Est-ce que vous pourriez nous redonner les coordonnées ou plus ou moins comme ça on peut s'orienter ? Donc, on est sur Instagram. Sur Instagram, on est Interact Tunis Les Berges du Lac, Interact Club TBL. Et sur Facebook, on est Interact Tunis Les Berges du Lac. Super. Et je vais vous demander pour la dernière question, quels sont vos souhaits pour la saison qui commence, pour l'année qui vient ? Vos souhaits que vous voudriez voir réalisés à travers votre action au sein de l'Interact ? Alors, je ne sais pas qui voudrait se lancer la première. Bon, en ce qui concerne nos souhaits, on voudrait surtout une continuité. Même après nous, après notre mandat, on voudrait bien que le club continue à marcher, aussi bien qu'il l'a fait depuis son ouverture et jusqu'à maintenant. Et bien sûr, notre but, c'est de rendre le sourire aux gens et de faire vraiment un maximum de bonnes actions durant l'année rotarienne. Et voilà, on espère que tout va se passer sans aucun problème jusqu'à voilà. Super. Mariem ? On souhaite aussi faire de plus en plus d'actions, que nos actions puissent se réaliser, que nos actions en cours puissent se réaliser. Et toujours faire plus de rencontres et toujours bien s'entendre et s'amuser entre nous. Super. Alors, dès qu'il y a du nouveau, vous n'hésitez pas à nous recontacter et puis revenir. D'accord. Comme ça, on peut suivre plus ou moins l'évolution de votre club et la dynamique que vous êtes en train de créer. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, je rappelle que nous étions en compagnie de S.I.T.E.G., présidente du club Interact des Berges du Lac Tunis. Et Mariem Larver, vice-présidente de ce club Interact Tunis Berges du Lac. Merci, mesdames. Merci à vous. Et à très bientôt, madame la présidente et madame la vice-présidente. Merci, à bientôt. Excellente journée, à bientôt.